On passe à la question numéro 4. On va montrer ici que pi de bn égale la limite qu'en grand n tombe vers plus l'infini depuis de la réunion de pi égale à n jusqu'à grand n des ap. Pour cela, on écrit si de grand n égale à cette partie-là, avec l'indice grand n bien sûr supérieur ou égal à petit n. Et on voit que c-indice petit n c'est égal à n, c-indice n plus 1, c-an union n plus 1. Et directement, on voit que la suite de c-indice grand n est donc croissante. C'est une suite croissante pour l'inclusion. c-n inclus dans c-n plus 1, c-n plus 1 inclus dans c-n plus 2, etc. Et donc, c'est une suite croissante. Il vérifie toujours la réunion de c-n avec grand n supérieur à l'indice petit n. Bien sûr, si on fait cette réunion avec cette partie, etc. Bien sûr, il y a des parties qui se répètent toujours. Et donc, on obtient la même inclusion que la réunion des a grand n avec grand n supérieur ou égal à petit n. Bien sûr, si on change le nom de l'indice, on obtient que cette réunion égale à la réunion des a p et plus supérieur ou égal à n. Et donc, c'est toujours égal à b2, indice petit n. On applique alors la continuité croissante à la suite de c-n. On obtient que pi de bn égale à pi de la réunion des c-n égale à la limite de pi de c-n. Puisque, bien sûr, c-n égale à cette réunion, donc on obtient le résultat. On passe à la question numéro 5. On va montrer que pi de cette réunion, la réunion de pi égale à n jusqu'à quant à 1 des a p, égale à 1 moins le produit de 1 moins pi de a p. Bien sûr, ici, on écrit tout simplement que pi de la réunion des a p, c'est égal à 1 moins pi de complémentaire de cette partie. Le complémentaire de la réunion, c'est l'intersection des complémentaires des a p. Et donc, c'est égal à 1 moins pi de l'intersection des a p bar. Bien sûr, ici, on va utiliser le fait que les a p bar sont mutuellement indépendants. C'est-à-dire, en fait, on va utiliser le résultat énoncié ici. Puisqu'on a supposé que les a p sont mutuellement indépendants, leurs contraires aussi sont mutuellement indépendants. C'est-à-dire que la probabilité de cette intersection s'est égale à le produit de probabilité des a p bar. Bien sûr, la probabilité des a p bar s'est égale à 1 moins la probabilité des a p. On obtient notre résultat. La question numéro 6, on va majorer le produit de pi égale à 1 jusqu'à grand n de 1 moins pi de a p. Par exponentielle moins la somme de pi égale à 1 jusqu'à grand n de pi de a p. On connaît le résultat classique. C'est quel que soit le x exponentiel, toujours supérieur à 1 plus x. Si on prend petit x égale à moins pi de a p, on obtient que exponentielle moins pi de a p, supérieur à 1 moins pi de a p. Bien sûr, cette quantité est supérieure ou égale à 0, car la probabilité est toujours entre 0 et 1. On fait alors le produit de ces inégalités de p égale à 1 jusqu'à grand n. On obtient que la probabilité, le produit de 1 moins la probabilité des a p, c'est inférieur ou égal à le produit des exponentiels. Bien sûr, mais en fait, exponentielle a fois exponentielle de b, etc. En fait, exponentielle a plus b, c'est égal à l'exponentielle de la somme. Le produit des exponentiels x, i, c'est égal à l'exponentielle de la somme des x, i. Et donc, cet produit, inférieur ou égal, en fait, c'est une égalité, à exponentielle moins la somme des a p, avec p allant de n jusqu'à grand t. On obtient facilement l'égalité suivante. La dernière, donc, on va faire la conclusion et on va montrer que a est presque certain. On commence par l'égalité qu'on a obtenue dans la question 6. Le produit de 1 moins la plus de a p, c'est inférieur à l'exponentielle moins 700. Mais on a fait l'hypothèse que la somme est divergente, c'est-à-dire que cette série est une série, en fait, à terme positif qui diverge. Et donc, cette somme, quand on tende vers l'infini, elle va tendre aussi vers plus l'infini. En fait, c'est la somme paracielle de cette série. Donc, la somme paracielle, elle est toujours croissante puisque les termes sont positifs. Et donc, deux cas possibles, soit il converge, soit il diverge vers plus l'infini. Dans ce cas, il va diverger vers plus l'infini. Et donc, cet exponentiel va tendre vers 0. Puisque le produit est toujours positif, alors le produit va tendre vers 0. On revient à la question numéro 5, qu'on écrit que la limite de probabilité de la réunion du pi égale à petit n jusqu'à quant n des ap, c'est égale à 1 moins la limite de ce produit. Et donc, égale à 1 moins 0, c'est égale à 1. On revient aussi à la question numéro 4, où on calcule la probabilité de BN, comme étant la limite de la probabilité de cette réunion. Bien sûr, la probabilité est égale à cette réunion à la limite 1. Et donc, on obtient que la probabilité de BN est égale à 1 pour toute n dans le grand n. Donc, ceci ne dépend pas de petit n, c'est toujours égale à 1. Et on revient à la question numéro 2, pour calculer la probabilité de A. En fait, la probabilité de A, on a montré que c'est égale à toujours la limite de pi de BN. Ici, bien sûr, dans notre cas, pi de BN est toujours constante, égale à 1. Et donc, on obtient que pi de A est égale à 1. Et donc, on obtient notre résultat, c'est A et l'événement presque certain. On va montrer maintenant le résultat suivant. Si on prend des événements à 1, à 2 jusqu'à n mutuellement dépendants, alors les événements contraires à 1 bar, à 2 bar, jusqu'à 1 bar, sont aussi mutuellement dépendants. Pour cela, on procède en trois étapes. La première étape, on va montrer que si on prend des événements A et B indépendants, alors A bar et B sont aussi indépendants. Pour montrer, juste, ce n'est pas en fait difficile à faire, on prend le système complet A à A bar, et on écrit que le fait que pi de B égale à pi de A bar inter B, plus pi de A inter B. C'est-à-dire, si on fait un cas particulier de la formule de probabilité totale. Et donc, on obtient tout simplement que pi de A bar inter B égale à pi de B, moins pi de l'intersection. A inter B. Et donc, on écrit que pi de A inter B égale à pi de A fois pi de B, puisque on a supposé qu'A et B sont indépendants. Puis, on met pi de B en facteur, ici. Et donc, on obtient que pi de B fois pi de A bar. Et donc, pi de A bar inter B, c'est égal à pi de A bar fois pi de B. Bien sûr, ceci montre qu'A bar et B sont indépendants. Bien sûr, à partir de cette démonstration, on peut aussi déduire que A bar et B bar sont aussi indépendants. C'est-à-dire, on applique ce résultat, au lieu de prendre au premier ce couple A et B, on prend ce couple A bar et B. Ou bien, on peut même faire l'ordre. On prend B au premier et puis A bar au deuxième. Et donc, ceci montre qu'on peut en fait toujours mettre en barre sur un tel événement. Et donc, si on prend ce couple, elle est bien sûr indépendante. On peut mettre en barre ici, alors, ça reste toujours indépendant. Et donc, ceci va permettre en fait de généraliser pour arriver à la conclusion ici. Donc, la deuxième alors étape, c'est de montrer que A en barre, il faut 1,2 jusqu'à 1 sont mutuellement indépendants. C'est-à-dire, en fait, on ne va pas montrer directement cet résultat. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre directement des barres sur tous les événements. Mais par étape, on montre qu'on peut mettre en barre sur l'une d'entre eux. puis, on poursuivre, on applique le même résultat que de l'étape 2 aux autres, A2, puis A3, etc. Et on arrive à la conclusion. Donc, pour le moment, on va montrer tout simplement que les événements A en barre, A2, A3 jusqu'à A1 sont mutuellement indépendants. Sous, bien sûr, l'hypothèse que les A1, A2 jusqu'à A1 sont mutuellement indépendants. Pour cela, on appelle la première événement B1, la deuxième C2, etc. C'est-à-dire, B1, c'est l'événement A en barre et BI égale à AI pour tous les cas supérieurs ou égales à 2. On prend une famille J d'indices inclus dans l'ensemble de 1 à N et on va montrer, bien sûr, que P de l'intersection du BJ est égale à le produit du P du BJ. En fait, c'est la définition de la mutuelle indépendance. On discute de cas. Si cette famille d'indices contient l'indice 1 ou bien A. Bien sûr, le premier cas, si A n'appartient pas à cette famille, c'est-à-dire, bien sûr, on a pris une famille J inclue dans l'ISAI avec I de 2 jusqu'à N. Et donc, dans ce cas, P de l'inter du BJ égale P de l'inter du AJ sur la même intersection. Bien sûr, puisque les AJ sont mutuellement dépendants, alors P de cette intersection égale le produit de P de AJ. On remplace toujours AJ par BJ et donc, on obtient, bien sûr, cette égalité directement. Deuxième cas, on discute si A appartient à cette famille J. Bien sûr, dans ce cas, on écrit que toute l'intersection du BJ c'est égal à P de B1 inter. Et donc, en fait, on sépare l'indice B1 puisqu'elle contient le contraire de l'événement AA c'est égal alors la probabilité de A1 bar inter les autres. Les autres, bien sûr, ce sont les événements avec BJ et la AJ. Et donc, si, puisque on a A1 et l'intersection sont indépendants, on applique le résultat de la première étape. On peut mettre un bar ici et donc A1 bar et cette partie intersection sont aussi indépendants. alors la probabilité de cette intersection c'est égale P de A1 bar fois P de l'intersection. Et donc, c'est égale P de A1 bar fois le produit de P de AJ et par suite la probabilité de l'inter du BJ égale à la probabilité du B1 fois la probabilité du BJ avec l'indice différent de 1 et donc toujours égale à la probabilité du BJ. Enfin, on arrive à la conclusion et donc on prend le résultat qu'on a arrivé dans la deuxième étape parce que si on prend A1 A2 jusqu'à A1 mutuellement indépendant alors on peut mettre un bar sur la première ou la deuxième en fait bien sûr toujours on peut mettre un bar sur l'une des événements et donc on applique successivement ce résultat c'est à dire on prend par exemple A2 A1 bar A3 jusqu'à A1 et on met un bar dans la première événement on obtient que A2 bar A1 bar etc bien sûr on poursuit ce procédé jusqu'à obtenir que A1 bar jusqu'à A1 bar tous sont mutuellement indépendants à A2 bar bar